bonsoir à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien ce soir je vais vous expliquer les différences qu'il y a entre la mise en veille et la mise en veille prolongée sur windows et aussi vous expliquer en gros qu'est ce qui se passe en fait alors on va grossir un peu le truc on va dire qu'il y a plusieurs manières d'éteindre l'ordinateur c'est con à dire mais il y a plusieurs manières d'éteindre un ordinateur on peut appuyer sur le buton on off on peut faire démarrer arrêter comme surtout windows mais on peut aussi éteindre entre guillemets l'ordinateur en mettant simplement en veille en veille prolongée ou en arrêtant les disques durs alors avant de parler de mise en veille etc faut comprendre ce qui se passe quand on démarre un ordinateur ou quand on l'arrête quand vous démarrez un ordinateur ou quand vous l'arrêtez qu'est ce qui se passe et ben en fait l'ordinateur va venir charger une image disque qui est stocké dans votre disque dur l'image disque en question c'est windows en fait c'est votre windows ou votre mac os si vous êtes sur mac et cette image disque va se lancer donc windows va se lancer et une fois lancé windows va lancer tous vos logiciels par exemple j'en sais rien votre votre client mail votre client twitter votre client facebook ou votre client votre client j'en sais rien votre jeu votre votre steam j'en sais rien tous vos logiciels que vous lancez au démarrage ça c'est windows qui les lance windows lui est lancé par votre processeur et par votre carte mère en fait on va commencer par le cas de la mise en veille prolongée qui est le cas que je voudrais vous parler en premier en fait la mise en veille prolongée n'interrompt aucune tâche active donc si vous avez des logiciels qui tournent des trucs que vous n'avez pas sauvegarder c'est pas grave voilà c'est pas grave la mise en veille prolongée va rien perdre en fait à ce moment là une dose effectue une copie de vous de tout ce que vous avez fait de vos logiciels de tout ce que vous faites dessus tout en fait tout ce qu'il ya dans la mémoire ram ça copie également les registres d'état tout ce qui est processus et ça copie tout ça sur votre disque dur c'est pour ça que la mise en veille prolongée peut vous prendre jusqu'à jusqu'à 8 gigas parfois entre 4 et 8 gigas d'espace disque donc c'est pas négligeable quand on a un ssd puisque les ssd sont de petites capacités en général sauf pour soutenir de l'argent et à ce moment là une fois que tu t'es sauvegardé windows s'arrête en fait windows s'arrête et l'ordinateur s'éteint mais tout ce que vous faisiez n'est pas perdu justement je viens de vous le dire avant ça a été sauvegardé sur le disque dur le problème de la veille prolongée c'est que ça prend énormément de place soit sur les disques durs et certaines personnes cherchent tout simplement à bazarder la veille prolongée elle a dégagé et pour que on puisse plus mettre en veille prolongée l'ordinateur en rallumant l'ordinateur en sortant l'ordinateur de la veille prolongée mais en fait votre ordinateur va venir remonter l'image disque le windows et tout ce qui est registre et tous vos logiciels qui étaient lancés tout en fait votre ordinateur revient à la ville là où il était arrêté en fait il ya la mise en veille tout court qui arrive la mise en veille elle est beaucoup plus rapide que la mise en veille prolongée puisqu'à ce moment là la mémoire ram n'est pas vidé c'est à dire qu'en gros tout ce qu'est sur la mémoire ram tous vos fichiers ouverts tous vos logiciels qui sont qui tournent ce que vous avez fait dessus des données etc tout reste comme ça ça reste sur la mémoire ram à ce moment là l'ordinateur reste tout de même dans un état de pseudo fonctionnement parce qu'il doit s'occuper de la mémoire ram pour rien perdre il doit s'occuper des logiciels qui tournent pour pas les arrêter il doit s'occuper de tout un tas de petites choses et à ce moment là la batterie est toujours sollicitée même si elle est c'est un film l'écran s'éteint le ventileau s'arrête une dose s'arrête presque mais en fait votre ordinateur est toujours actif c'est à dire vos logiciels tournent toujours voilà les notifications continuent de tomber etc et en fait c'est beaucoup plus léger que la mise en veille prolongée puisque pour le redémarrer il suffit d'ouvrir votre ordinateur d'ouvrir l'écran des fois ça revient tout seul ou de tapoter sur une touche du clavier ou faire bouger la souris des choses comme ça donc la mise en veille par rapport à la mise en veille prolongée la seule différence c'est que tout ce qu'il ya dans la mémoire ram c'est pas copier sur disque dur ça reste dans la mémoire ram et les logiciels continuent tourner là où la veille prolongée arrêter les logiciels ça sauvegarder tout ce que vous aviez fait ça arrêtait les logiciels et ça arrête et windows la mise en veille tout court n'arrête pas windows n'arrête pas les logiciels et ne sauvegarde rien sur le disque dur tout reste dans la mémoire ram mais ça consomme un peu d'énergie soit et ensuite il ya l'arrêt des disques durs alors là l'arrêt des disques durs c'est programmé de base vous pouvez programmer vous même en fait c'est au bout d'un certain temps quand vous faites rien sur votre ordinateur en bout de cinq minutes par exemple si le disque dur ne sont pas sollicités windows prend l'initiative de les arrêter parce qu'un disque dur c'est quoi c'est un plateau qui tourne très vite à 7200 tours par minute c'est une tête de lecture qui doit bouger très vite et rien que ça ça consomme de l'énergie c'est peut-être l'un des trucs sur l'ordinateur qui consomme le plus d'énergie avec le processeur la carte graphique donc il ya un truc qui est bien c'est qu'on peut les arrêter il s'arrête de tourner il s'arrête terminé 0 tours minutes fini à ce moment là vous faites des économies d'énergie mais c'est seulement ça le seul avantage voilà parce que ce que ça peut créer ça peut créer des erreurs il ya des erreurs qui peuvent arriver et puis il ya le problème aussi de ceux qui font des sauvegardes toutes les 30 secondes genre ils sont sur word ils font contrôler ce tous les 30 secondes les disques durs s'arrêtent jamais donc là l'arrêt des disques durs c'est pas très recommandé moi je vous dirais de jamais arrêter les disques durs alors maintenant voici mon point de vue tout à l'heure je vous avais dit soit entre la mise en veille prolongée et la mise en veille selon moi ce qui est mieux et c'est très bizarre c'est la mise en veille et pas la mise en veille prolongée je vais vous expliquer pourquoi j'ai un pote que je nommais pas mais il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo il met tout le temps enfin il arrête toujours son ordinateur quand il a fini fait démarrer arrêter mais il s'en resserre cinq minutes après de son ordinateur donc il ressort son ordinateur il redémarre son ordinateur donc l'ordinateur refait une procédure de démarrage complet relance tous les logiciels qu'il avait arrêté etc etc faire ça c'est typiquement donner la mort à la batterie de votre ordinateur si vous avez un ordinateur portable attention je parle des ordinateurs portables si vous avez un ordinateur fixe c'est pas hyper utile ce que je vous dis c'est trucidaire pourquoi parce que quand vous arrêtez l'ordinateur une consommation d'énergie importante qui est dû au fait que windows arrête que les logiciels il sauvegarde tout il met tout en place etc pour son arrêt et l'ordinateur s'arrête là on consomme plus rien oui mais ensuite on redémarre l'ordinateur et alors là mon dieu l'énergie que ça bouffe c'est incroyable quand vous démarrez votre ordinateur et si vous avez un ordinateur fixe c'est encore plus brillant vous n'avez jamais entendu le bruit des disques durs quand vous démarrez l'ordinateur ça fait un bruit immonde ça claque ça fait vraiment un très très gros bruit et on peut s'imaginer qu'à ce moment là le processeur tourne à fond parce qu'il faut lancer une dose démarrer tous les logiciels faire tomber toutes les notifications que vous avez eues pendant que l'ordinateur était arrêté tout resynchroniser ça consomme une blinde n'arrêtez pas votre ordinateur pour cinq minutes mise en veille prolongée c'est un peu la même chose je suis un peu du même avis c'est à dire qu'en gros mise en veille prolongée vous sauvegarder tout sur le disque dur déjà ça prend de la place et en plus de ça votre une deux s'arrête quasiment ça fait qu'une rôle il doit redémarrer ça consomme de l'énergie et en plus de ça faut aller récupérer le fichier sur le disque dur pour le recopier sur la mémoire ram et ça peut créer des heures donc pour moi la mise en veille prolongée c'est pas non plus la solution la plus recommandable voilà je préfère nettement les mises en veille qui ne stop pas les logiciels qui ne sauvegarde rien sur les disques durs donc on perd pas de place sur son disque dur bêtement et surtout il n'y a pas de démarrer arrêté il ya surtout pas ça c'est à dire que même si votre ordinateur reste un peu actif et que ça consomme un peu d'énergie vous avez envie de redémarrer votre ordinateur vous tapez sur une touche pouf ça revient tout de suite il n'y a aucune quasiment aucune activité processeur aucune activité disque quasiment il y en a un petit peu quand même donc voilà moi je vous ai fourni ça un petit peu en vrai que je vous vérifie si mon micro n'est pas partie mais ça va vous fournissez un peu en vrac vous en faites ce que vous voulez moi je suis pour les mises en veille tout court vous serez peut-être pour les mises en veille prolongée voilà c'est le sujet du débat dans les commentaires en dessous de cette vidéo vous pouvez mettre des commentaires en dessous de la vidéo si vous êtes d'accord pas d'accord si vous préférez la mise en veille prolongée si vous préférez l'arrêt etc on peut en parler c'est pas tabou et puis voilà je vous laisse c'était ça je vous souhaite de passer une bonne semaine et un bon week-end surtout puisque aujourd'hui nous sommes dimanche ciao